Le lac Clément en hiver, un petit lac peu profond, aux limites de la ville de Québec. Le lac est en train de mourir sur tous les plans écologiques. Les plantes aquatiques qui sont encore là, ils n'arrivent plus à arriver à maturité. Et les sédiments, c'est même plus un sédiment, c'est de la boue qui sent l'odeur infecte, de l'anoxie. Au cours des ans, des plantes aquatiques ont disparu. Certains poissons peinent à y survivre. Ici, si on mettait des truites, ils passeraient quelques jours puis ça sauverait. Ça, c'est sûr. Ils ne survivraient pas s'ils en bloqueraient leur exutoire. La source du problème se situe ici, sur les routes qui longent le lac Clément. Chaque hiver, les autorités gouvernementales épandent des sels de voirie. Les lacs d'eau douce deviennent progressivement salins. Le lac Clément est un cas extrême. Il est considéré toxique. Mais d'autres lacs dans la province ont des concentrations de chlorure et de sodium nettement plus élevées que ce qu'on devrait y retrouver. Mélissa Lagnel a analysé l'eau de 300 lacs dans la région des Laurentides. On a des lacs, par exemple, comme le lac à la truite ou le lac Carré. En termes de concentration en sodium, ça peut aller jusqu'à 50 fois par rapport aux lacs naturels. Partout où l'eau chargée de sel s'infiltre, cela crée des dommages aux plantes aquatiques et terrestres, à la composition du sol. Consciente du problème, plusieurs municipalités réduisent la quantité de sel de déglaçage. Le ministère des Transports a aussi revu ses chartes d'épandage. Mais il faudra être patient avant de voir des changements. Si on arrête de mettre du sel, ça va rester dans le sol pendant 30-40 ans, donc ça va prendre plusieurs années avant que, même si on coupe à la source, que l'impact se fasse sentir au niveau du plan d'eau. Ici Ginette Marceau, Radio-Canada, Québec.